Musique 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 Cédina Issa Lai Diop, le Président du 12e Nguyené. Notre présence... Alors... Notre présence aujourd'hui se justifie dans le cadre régalien de la mission du 12e Nguyené qui, au-delà de se mobiliser derrière toutes les écoles du Sénégal, participe aussi à toute forme de mobilisation sociale allant dans le sens d'accompagner le Sénégal dans tous ses combats. Au-delà du combat sportif, éducatif, aujourd'hui c'est la santé. Donc cet acte, c'est un acte noble, certes, mais s'inscrit dans la mission régalienne des activités du 12e Nguyené. Aujourd'hui, c'est la commission médicale qui a organisé cette activité à la veille de la journée mondiale du donneur de sang. Nous n'en sommes pas notre première parce que tout le monde que vous voyez ici ont leur carte de donneur de sang. Maintenant, aujourd'hui, il est évident que notre présence, c'est une réponse à l'appel de la nation. Cette nation qui a besoin de ses fils et le 12e Nguyené. Chaque fois qu'il a le drapeau national, le 12e Nguyené est là. Et nous en appelons au sens patriotique de tous les Sénégalais, de venir répondre à cet appel, faire un don de son sang pour sauver des vies. En gros, aujourd'hui, nous avons travaillé ici, le travail où nous savons tous les jours, nous savons qu'il y a des missions. C'est une mission d'export, c'est une mission régalienne. Mais ce n'est pas le cas. Il faut que nous accompagnons le Sénégal dans les combats de l'export, l'éducation et le santé. Aujourd'hui, la commission médicale a organisé cette activité pour pouvoir répondre à la réunion. C'est la réunion. C'est la réunion. C'est la réunion. C'est la réunion. Pour pouvoir sauver des vies. Nous avons, notre bâcle est mon mari, mon mari pour mon rêve. C'est la réunion. Mais c'est la première fois. Parce que nous avons vu tous les jours qui ont 4 d'honneurs de sang. Donc aujourd'hui, c'est une mission normale. C'est une mission normale. C'est une mission qui est très noble. C'est la mission de ce qu'on a fait. Il y a de la volonté et le désintéressement total. Comment est-ce que vous faites en gauche ou en bas ? Le deuxième année, c'est qu'elle fait chaque mois une dente de sang. Donc, l'activité, l'activité qui a été a toujours été dans l'année continuellement. Vous n'avez pas de la solution. Non, c'est la 6e édition. C'est la première fois. C'est la première fois que nous, qui sommes, si personne est qui a été fait des activités personnelles par là-bas, qui ont eu l'attention de Mais aujourd'hui, tous les chefs de celui-là ils viennent répondre à l'appel. Non, chaque fois. On a donné un voyage ou un voyage ou un voyage ou un voyage Mais chaque fois, ils se font. C'est la première fois de la commission médicale où ils se font On a dit que c'est le plus important pour nous. Mais nous sommes tous là pour faire ça. Oui, mais nous sommes dans le Rémi. On a dit qu'il n'y a pas d'argent. Et ce qu'on a fait ici, c'est qu'il y a des avantages. Il y a des gens qui ne le connaissent pas. Mais nous sommes dans le Rémi, il y a des gens qui ne le connaissent pas. Donc on a fait ça et on a fait ça. Et on a fait ça et on a fait ça. Parce qu'on a fait ça et on a fait ça. Donc on a fait ça et on a fait ça. Le professeur Salud Diop, directeur du Centre National de Transfusion Sanguine. Vos impressions par rapport à quelle journée internationale du donneur de sang ? Aujourd'hui, les Sénégalais ont répondu malheureusement à cet appel du Saint-Ger. C'est très facile. Alors, c'est la journée mondiale du donneur de sang comme tous les 14 juin. C'est une journée qui est maintenant célébrée depuis une douzaine d'années. C'est une journée qui a été prête avec l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi les associations de donneurs de sang et la Fédération internationale des sociétés de transfusion. C'est pour nous toujours l'occasion de remercier les donneurs de sang. Les vrais héros, ce sont les donneurs de sang. C'est un acte qui est civique, qui est volontaire, qui est bénévole. Ce sont des jeunes, des moins jeunes qui ont compris l'impact que leur volontariat peut avoir sur la santé du monde. Et je pense que tous les jours, quand on vient au niveau des sites de collecte, ils sont là depuis 8 heures. Ils ont laissé leurs activités et ils viennent donner 30 minutes de leur vie pour justement aider à sauver des vies. Donc je pense que c'est une journée qui leur est dédiée. Et c'est pour moi l'occasion au nom du ministre de la Santé, au nom de tout le personnel du centre de transfusion sanguine, mais aussi, je peux le dire au nom de tous les patients, les remercier pour tout cet élan de générosité. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, il y a eu 6 associations différentes qui se sont regroupées pour effectuer cette activité. Alors cela montre aussi que même si nous passons des moments assez difficiles avec les mesures qui s'imprisent pour lutter contre cette pandémie, cela montre que le don de sang doit continuer. Le don de sang doit continuer parce qu'il y a toujours des malades, toutes les secondes, qui ont besoin de ces liquides précieux pour leur survie. Au moment où je vous parle, il y a certainement des patients, des insuffisants rénaux qui doivent faire leur séance démodialise, des cancéreux qui doivent prendre le traitement et d'autres malades et qui ont besoin de ces liquides précieux. Donc c'est encore une fois renouvelé, mes remerciements. Et vous dire que le sang de transfusion sanguine a pris et continuera de prendre toutes les dispositions pour vous mettre dans des conditions pour que le don de sang puisse se faire de façon tout à fait sécurisée. Vous avez remarqué, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des plus jeunes et tous respectent les mesures en portant bien entendu les masques. Le gel hydroalcoolique est tout à fait présent et on a aussi essayé de respecter la distanciation en ouvrant plusieurs sites au niveau du centre. Donc je voudrais vous rassurer pour ceux qui ne sont pas encore venus que toutes les conditions sont prises pour que le don de sang puisse continuer. Vous l'avez dit, il y a six situations, mais il y a une particulière que vous connaissez souvent dans le sport. Maintenant, il est venu pour être venu. Je pense que ce n'est pas la première fois que 12e Guindé effectue ses dons de sang. Je pense qu'ils ont compris qu'à travers le sport également, le don de sang est un acte de générosité. Et je pense que tout sportif est généreux et tout sportif également citoyen. Et je pense que ça ne me surprend pas de l'association 12e Guindé. Et je voudrais aussi en profiter pour remercier M. Thierno Lecompte Sec, qui est le président de l'Association nationale de l'Union de Bonnevalle de sang. C'est l'association qui un peu soutenne toutes les associations et elle joue un rôle extrêmement important dans la sensibilisation des autres associations pour qu'elles puissent s'impliquer dans le don de sang. Et je pense que c'est l'association 12e Guindé. C'est l'organisation mondiale de la santé et l'association qui a commencé par a été au bureau des droits de l'Adena, et a été rajouté depuis une douzaine d'années. Et nous l'avons célébrés depuis des années. Nous voulons venir à leur maison de façon volontaire et nous voulons qu'à 8h, nous voulons venir à leur maison et nous voulons venir au centre de collecte pour nous assurer les maladies que nous devons avoir. Donc, je vous remercie, je vous remercie au nom du ministre de la Santé, au nom de tout le personnel du centre de transfusion, mais également au nom de tous les patients. Les remercier et leur rendre hommage. Je voudrais également... Je vais vous donner... Alors... Je vais vous donner... Ok... Maintenant, comme vous le savez aujourd'hui, l'association est venu ici. L'association est venu ici. L'association est venu ici pour nous aider, pour nous aider au calme et aux donneurs de sang. C'est ce que je veux dire, c'est que le mur de maïa doit continuer. Malgré la situation que vous savez maintenant, nous vivons. Mais il y a des conséquences de la situation, c'est qu'il faut qu'il s'agisse et qu'il s'agisse, qu'il s'agisse, qu'il s'agisse et qu'il s'agisse. Mais ce qu'on a mobilisé, c'est que le mur de maïa doit continuer. Parce que les maladies sont toujours là. Elles sont toujours là. Elles ont fait des hémodialismes. Elles ont fait des cancers, des traités, des opérations. Elles sont tous là, malgré la situation de la pandémie. Donc, le mur de maïa doit continuer. Elles ont fait des dispositions pour que les gens soient en toute sécurité. pour que les gens soient en place. Comme le centre, il y a beaucoup de collectivités. Elles ont fait des masques. Je lis également, c'est disponible. Elles ont aussi remercié l'association, non seulement d'honneur, mais d'honneur, pour permettre à ce que les gens soient dans des conditions de carangues. Donc, je remercie beaucoup. Je remercie Andobès, Boutiano Le Conte Sec. Donc, je remercie l'association, Fatoumé, 12e gagne. Nous sommes tous dans le sport, nous sommes tous dans le sport. Nous sommes tous dans le sport. Nous sommes tous dans les citoyens. Ce n'est pas la première fois qu'ils nous ont fait. Donc, nous sommes tous dans l'association. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti.